La disparition d'Emmanuela Orlandi reste un mystère complet. L'ouverture de tombes du cimetière allemand du Vatican avait empli d'espoir les proches de cette jeune fille disparue il y a 36 ans. Mais leur fouille n'a rien révélé, aucune trace de la disparue, pire, elles se sont avérées complètement vides. Mafia, extrémiste turc, orgie sexuelle, la disparition d'Emmanuela Orlandi dont le père travaillait pour le Saint-Siège a nourri toute une série de théories plus folles les unes que les autres. L'été dernier, un message envoyé à l'avocate de la famille Orlandi pointait ces deux tombes germaniques du XIXe siècle. Par-dessus tout, ce que je considère comme important avec l'ouverture de ces tombes à l'intérieur même du Vatican, c'est que pour la première fois, le Vatican a admet qu'il y a la possibilité éventuelle d'une responsabilité interne, sinon il ne les aurait pas ouvertes. Des travaux de restructuration de ce cimetière allemand du Vatican ont été effectués à plusieurs reprises déjà, des travaux qui font l'objet de vérifications en ce moment. Mais de la jeune Emmanuela, toujours aucune trace, elle aurait aujourd'hui 51 ans.